Le projet se base, il est appuyé sur le récit de la mission Apollo 11, qui est la première mission lunaire qui a lieu en 1969. Et à partir de là, je m'intéresse à tout ce qu'il y a autour, dans le contexte de la société, on va dire, capitaliste américaine, mais aussi un petit peu française, mais finalement je suis assez axé autour des Etats-Unis où il y a déjà beaucoup à dire et c'est assez symptomatique. De la grande révolution culturelle qui s'opère à ce moment-là. Ça m'intéressait de parler à la fois de l'aspect technologique, technique, très maîtrisé comme ça et très politique finalement aussi, évidemment, de la mission lunaire, tout en voyageant autour dans tout ce qui était le contexte de l'époque et tout ce que ça a pu générer dans la société. Pour moi, ça me nourrit évidemment pour le projet, mais c'est aussi des textes qui vont nous servir, par exemple des discours de politiciens ou d'astronautes ou d'autres personnes, des interviews, des réflexions des récits d'astronautes, des réflexions des récits de tous les acteurs, de divers acteurs en tout cas, des révolutions hippies ou étudiantes, etc. Des choses plus poétiques, des poètes comme Alain Kingsberg ou d'autres, des fois pas du tout liées à l'époque, mais qui nous parlent du cosmos et de la liberté et de tout ce qui pourrait caractériser cette époque. Et puis on a l'image. L'image, c'est emprunté essentiellement à la NASA. L'image de surveillance des décollages de fusées. Donc on a des ralentis magnifiques avec toutes les couleurs qui se déploient de l'explosion de la fusée. Des choses comme ça qu'on ne voit pas très souvent. Parce qu'elles sont longues, des fois elles durent 4 minutes, on voit 4 minutes la fusée qui part. Ou parce qu'on voit le module lunaire et le module de commande qui se rapprochent pendant 8 minutes très doucement. Par le hublot, c'est des choses comme ça qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir quand on parle de Apollo 11. Et des images aussi faites par les astronautes eux-mêmes dans la cabine. Vraiment du quotidien, on se brosse les dents dans la cabine, etc. On en connaît certaines. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada